Ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où, préférer les rayons cosmétiques des pharmacies à ceux des épiceries, c'est le message que tente de faire passer Isabelle Mananga, fondatrice d'une association de consommateurs. Elle croule sous les témoignages de femmes qui ont voulu se blanchir la peau et qui se sont retrouvées défigurées par l'utilisation de produits décapants. Moi je parle cosmétique et je parle produit éclaircissant. Donc produit éclaircissant, c'est unifier, c'est enlever des tâches, c'est trouver de manière tout à fait soft, sans avoir à mettre sa santé en danger, des produits cosmétiques adaptés. Mais certaines femmes veulent plus qu'éclaircir leur peau et elles se laissent donc tenter par des produits aux effets plus radicaux, au risque de se retrouver ici à l'hôpital Saint-Louis, l'un des trop rares endroits à Paris où l'on trouve de vrais spécialistes des peaux noires. Pour eux, la plus grande menace vient des crèmes contenant des corticoïdes et surtout le plus fort d'entre eux, le clobétasol. Énormes vergetures, infections, hypertension, diabète ou encore ulcère, la liste des complications possibles est très longue. Il n'y a pas un produit ou une série de produits ou un mélange de produits qui permettrait de s'éclaircir très fortement sans risquer des complications. Aussi bien au point de vue de la santé générale qu'au point de vue esthétique. Donc si le produit vous éclaircit beaucoup, c'est que le produit est dangereux. Dangereux mais néanmoins très facile à se procurer pour quelques euros dans certains quartiers de Paris, des boutiques où l'on n'aime pas les caméras. Les circuits de distribution restent largement incontrôlables. Alors en attendant de pouvoir mieux réprimer les vendeurs, certains misent sur l'information pour dissuader les acheteurs. Ça fait des années qu'on vend ces produits dans certains quartiers du 18e, dans certains quartiers du 10e et jamais personne n'avait rien fait. Donc j'ai pris le parti de mettre un peu les pieds dans le plat et de dire qu'on avait besoin de se mêler de cette affaire et donc on a décidé de lancer une campagne de sensibilisation à Paris. Cette campagne est une première du genre. Selon la mairie de Paris, environ 20% des femmes d'origine africaine vivant dans la capitale utiliseraient des produits éclaircissants potentiellement dangereux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !